J'ai été au concours, au moment du jury, et j'ai vu la façon dont on truandait les notes, de façon à avoir des admis qui avaient des moyennes acceptables. Il y a 6 ans, au CAPES de maths, on avait le CAPES avec 4 de moyenne. Alors c'est toujours le cas, et maintenant on leur met 10. Comme au bac. Vous savez bien que les notes du bac sont totalement truandées. Il y a une interdiction pratique de mettre une note inférieure à 8. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des moyennes supérieures à 20. Tout est faux. Tout est totalement faux. Quand je regardais une rédac que je faisais ma fille, là, hier, j'ai dit, mais on fait faire ça en 5e ? J'ai dû le faire en CE1, l'équivalent. Mais en 5e, déjà, qu'ils arrivent à écrire une page, c'est devenu un chef-d'oeuvre. J'ai eu des 5e, fin des années 70, il n'y en avait pas un seul qui écrivait moins de 8 pages. Correct. C'est pareil en maths, d'ailleurs, vous avez des effets de dyscalculie, parce que les méthodes par lesquelles on apprend les 4 opérations de base ont changé. Par exemple, la division est faite par soustraction successive. Alors que vous et moi, nous avons appris la division comme au fond l'inverse d'une multiplication. Ce qui faisait d'ailleurs qu'à la fin du CP, on maîtrisait les 4 opérations de base. La division, actuellement, ça prend entre le CM1 et le CM2. Elle n'est pas maîtrisée. Moyen en quoi, vous avez des instituts qui disent « mais c'est pas grave, on a des machines pour faire des divisions ». Avec ce genre de raisonnement, vous passez du franc à l'euro, on multiplie bien les prix par 4, 5 personnes, 5 personnes. Actuellement, on sait par exemple qu'en 5e, en maths, ils ont un niveau péniblement, un niveau de CM1, il y a 20 ans. Il y a une volonté véritable d'écraser, en quelque sorte, le niveau, en sauvegardant quand même une élite. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit actuellement que même l'élite est en train de descendre. On a des élites qui sont autoproclamées, qui n'ont plus grand-chose à voir avec une élite. L'ensemble s'effondre, alors que dans d'autres pays, l'ensemble monte. Par exemple, en maths, vous avez la méthode de Singapour, vous n'avez qu'à regarder ce qu'on appelle les Olympiades de maths. Depuis le début des années 2000, ce ne sont que des Asiatiques qui les remportent. C'est fait au niveau 1er terminale. J'ai eu des élèves en maths sup, on est allé aux Olympiades de maths, et on s'est retrouvé face à des gosses de 12 ans, qui nous mettaient minables. On est passé dans une ère de l'ordre de l'occupation, du divertissement. Les élèves d'ailleurs viennent en classe, comme ils vont suivre un marché, ils viennent butiner des trucs droite à gauche, soit vous les intéressez, soit vous les intéressez pas. À ce moment-là, ils se reportent sur leur portable, ils sont encore des conneries. Vous diriez qu'on vit un effondrement civilisationnel ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est évident. On est une civilisation qui est absolument à bout de souffle.